Une offre XXL pour Neymar et peut-être une aubaine pour le PSG. Erling Haaland qui bouscule la hiérarchie du prochain ballon d'or et Kylian Mbappé qui se fait recadrer. On va voir pourquoi, c'est le programme du journal du foot numéro 1319. Après l'échec, Messi, l'Arabie Saoudite fonce sur Neymar. Selon les informations de la chaîne CBS confirmée par RMC Sport, le Brésilien pourrait faire l'objet d'une offre XXL pour rejoindre le championnat saoudien. Des émissaires se seraient même rendus dans la capitale française pour rencontrer l'entourage du joueur et présenter une offre. L'idée, ce serait de le faire venir à Alilal pour répartir les différentes stars dans différents clubs du Royaume. Le club saoudien qui serait prêt à mettre 45 millions d'euros sur la table pour dénicher le Brésilien. Ça pourrait faire les affaires du PSG qui cherche à s'en séparer. Côté salaire, on serait de l'ordre de 200 millions d'euros par saison, comme un certain Cristiano Ronaldo. Erling Haaland peut-il griller Lionel Messi dans la course au Ballon d'Or ? Après la victoire de Manchester City en Ligue des Champions, le débat est ouvert, même si le Norvégien est passé à côté de sa finale. En tout cas, la cote du buteur des Sky Blues est en train de grimper sur les différents sites spécialisés. Certains bookmakers en font même le nouveau favori devant l'Argentin. Kylian Mbappé est désormais loin derrière. Le Parisien est même aujourd'hui mis à la même hauteur que Vinicius Junior et se retrouve devancé par un certain Kevin De Bruyne pour la troisième place. Les infos en bref, voici l'équipe type de la Ligue des Champions pour cette saison 2022-2023 dévoilée par l'UEFA. On retrouve quatre joueurs de City, dont Haaland et De Bruyne. Salah et Vinicius font aussi partie de ce 11 idéal sans France et cette année. Kylian Mbappé est à nouveau chambré en Amérique du Sud après le sacre de l'Uruguay lors du Mondial U20. Après une finale remportée 1-0 face à l'Italie, l'attaquant parisien s'est fait recadrer cette fois dans la foulée par le président de la fédération uruguayenne, qui lui a rappelé ses déclarations sur la comparaison entre le foot européen et le foot sud-américain sur les réseaux sociaux. Mbappé a commis une erreur, a-t-il insisté auprès du journal Haas. On reparle du Mercato avec un autre joueur dragué par l'Arabie Saoudite. Une offre en or serait en préparation pour attirer Luka Modric en fin de contrat avec l'Oréal Madrid. Ça se confirme selon Copé. Le milieu croate pourrait se laisser tenter par ce nouveau défi. Ça avance pour l'OM dans le dossier Marcelo Gallardo. Pablo Longoria aurait rencontré le technicien argentin ce week-end à Istanbul en marge de la finale de la Ligue des Champions. L'ancien coach de River Plate est désormais le favori du président marseillais qui apprécie son football offensif et lui est intéressé par le challenge. Monaco est également sur le coup mais l'OM semble avoir un coup d'avance désormais. Christophe Galtier va-t-il rebondir en Italie du côté du Napoli qui cherche le remplaçant idéal de Luciano Spalletti ? Selon la Gazette à Dallosport, le président Aurelio Dolorentis a établi une liste de candidats avec trois favoris Galtier, Paolo Souza et Rudi Garcia. Un dimanche agité pour Boubacar Camara. Le milieu de terrain d'Aston Villa a été appelé en renfort chez les Bleus après le forfait de Rabiot. Résultat, l'ancien Marseillais a dû annuler au tout dernier moment son voyage de noces. Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer, a d'ailleurs commenté sa femme sur les réseaux sociaux. Enfin, la victoire d'Alali en finale de la Ligue des champions africaines dans un remake de la finale 2022. Le club égyptien a pris sa revanche sur le Ouidad Casablanca, vainqueur à l'aller de Buzin. Le club du Caire est allé chercher le match nul au Maroc, un partout pour emporter une onzième C1 africaine. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport revient sur les festivités des joueurs de Manchester City après leur victoire en finale de Ligue des champions contre l'Inter samedi soir du côté d'Istanbul. Le quotidien qui imagine déjà les citizens régner sur l'Europe pendant plusieurs saisons à l'image du ressenti de Rodri. Élu d'ailleurs meilleur joueur de la saison en Ligue des champions, le Mando Deportivo en Espagne se penche à nouveau sur le mercato estival du FC Barcelone. Et sur cette piste menant au Belge de l'Atletico Madrid, Yannick Carrasco. Une arrivée possible seulement si le club Laogranat parvient à se séparer de Ferran Torres. Et en Italie, le Corriere de l'Allo Sport fait ça une en partie sur les larmes de Claudio Ranieri qui a permis à Cagliari de remonter en Serie A après une victoire face à Bari au bout du suspense. Et dans le barrage de maintien, c'est l'Elas Veyron qui sauve sa tête dans l'élite du foot italien après une victoire contre l'Aspesia. Le quotidien italien qui évoque également l'avenir très incertain de Romelu. Lukaku qui on le rappelle a été prêté cette saison par Chelsea à l'Inter Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !